Le garage, c'est fait pour la voiture et autres équipements. Mais quand ça devient votre domicile, faute de logement décent et à prix abordable, c'est parce que vous êtes en sérieuses difficultés. Vivre dans un garage, comment c'est, chaque jour? C'est l'enfer. Personne n'a de l'intimité. Les enfants, ils n'ont plus de routine. Tout est vraiment débalancé. C'est pas de la lumière extérieure. On n'a pas de belles fenestrations. On s'en vient proche de faire de la dépression. On a en effet découvert dans la région de la Naudière un cas assez extrême. Vitalia Toretto, son garçon de 18 ans et ses filles de 9 et 11 ans, dont elle a la garde, vivent dans ce garage depuis deux mois à Saint-Gabriel-de-Brandon. Elle a installé des matelas au sol sur des contreplaqués. La maison, qu'elle louait 700 $ par mois, se trouve à proximité du garage. C'est tout, tout, tout mouillé. Le problème, c'est que la moisissure a envahi plusieurs pièces de la maison, ce qui la rendrait inhabitable. Et les propriétaires n'auraient pas encore entrepris les travaux de rénovation, explique Mme Toretto, qui a donc choisi de déménager temporairement dans le garage pour éviter d'exposer ses enfants à la mauvaise qualité de l'air. Il y a eu un test d'air, de fait, et l'air était vraiment contaminé à haut niveau. La question que vous vous posez sûrement, comment se fait-il que les services sociaux tolèrent un scénario comme celui-là? Eh bien, la DPJ et les pompiers sont intervenus. Ils ont inspecté l'endroit, me dit la mère de famille, mais ils ont quand même eu comme consigne de quitter l'endroit avant l'hiver. Ça fait deux mois passés que je cherche, j'ai un bon crédit, j'ai un antécédent de paiement à 100 %, et pourtant, je ne suis pas capable de me trouver un endroit pour l'instant. Mme Toretto et ses enfants ont prévu déménager à Joliette d'ici quelques jours dans un 5,5. Tout est à recommencer, car ces meubles se trouvent dans la maison infestée de moisissures. Sachez que vous avez été nombreux à réagir au reportage dans le but d'aider cette famille, du cabinet du ministre Lionel Carman jusqu'aux citoyens prêts à offrir gratuitement des meubles. Yves Poirier, TVA Nouvelles, dans La Naudière.